C'est la signature du crime organisé. L'effet d'hiver avec Maxime Deland. Les chauves-souris, toi. Ah, j'écoutais pas. Les chauves-souris. J'écoutais pas parce que... Pourquoi? T'étais où, là? Non, mais j'étais dans ma tête encore, troublé de me dire « On va passer à la TV, nous autres? » T'as-tu entendu ça? Avec ta tuque, hein? Oui, mais... Faut que t'enlèves ta tuque. Fais-tu vraiment que je l'enlève pour voir ce qu'il y a de ça? Ah, peut-être pas. Ah, c'est-tu vrai? Bonne noire. Bonne noire. C'est vrai? T'es frisé en tout ça, tu? Oui, t'es lavé comme... Ah oui, dents, lève la dents. Ah! OK, une autre fois. Oui. Bon. Il y a une femme victime d'un meurtre en estrie. Et ça, on vient de l'apprendre cette nuit, là. Oui. En fait, hier, Daniel Beauregard, c'est une mère de famille de 64 ans qui aurait été poignardée à mort par son propre fils, Carl Gauthier Beauregard, 39 ans. Le corps de la femme qui a été retrouvée samedi soir dans sa résidence de Saint-Anne-de-la-Rochelle. Ça, c'est entre Grenby et Sherbrooke. Les policiers de la SQ qui ont arrêté le fils de la victime sur les lieux, écoute, ils criaient, ils hurlaient. Tout le monde l'entendait dans le secteur. Il était visiblement en crise. Mais les collègues du Journal de Montréal, Camille Payan, Laurent Lavoie, ont fouillé l'histoire au cours du week-end et ont découvert des éléments vraiment troublants. Ils ont découvert que le suspect a été arrêté il y a trois ans pour avoir violenté sa mère, avoir menacé de la tirer. Et les policiers, à l'époque, avaient saisi un arsenal quand même assez inquiétant. Dans la résidence, on parle quand même de 14 couteaux et épées, des armes à plomb, des imitations d'armes. Carl Gauthier Beauregard avait été reconnu, jugé non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Ce que mes collègues apprennent en consultant les rapports de la Commission d'examen des troubles mentaux, c'est qu'en janvier 2021, donc quelques mois après l'événement, on considérait que Carl Gauthier Beauregard représentait un risque important pour la sécurité du public et qu'il nécessitait un encadrement légal. Le médecin qui l'avait évalué, il disait par contre, il ne représente pas de danger pour sa mère, ça, ça va, c'est un événement isolé. Et là, 11 mois plus tard, on le remet en liberté, on le permet de retourner vivre chez sa mère avec des conditions. 11 mois plus tard, on le réévalue. Et là, on détermine que tout est beau, on te libère mon vieux sans condition. Et la Commission avait établi que les crimes qui lui étaient reprochés, c'était des événements isolés. Et là, un peu plus d'un an et demi plus tard, il est accusé d'avoir tué sa mère. Puis devine quoi? On veut l'évaluer pour savoir s'il est apte à comparaître. Parce qu'il n'a pas été assez évalué. Mais clairement, il y a quelqu'un, quelque part, qui l'a échappé. Oui. Mais trop souvent, on voit des gars comme ça qui vont tuer leur mère, tuer leurs parents. Puis là, on dit, ah, bien, des troubles mentaux. Puis il avait déjà été arrêté dans le passé pour cause de troubles mentaux. Puis tu sais, on ne peut pas... La victime dans ce dossier-là, c'est une mère de famille qui veut assurément aider son fils. Lui, il aurait dû être interné. Puis on aurait dû lui prodiguer des soins. Puis de ne pas prendre de chance. C'est parce qu'un moment, on les voit dans les rues. Puis moi, je pense que je suis pour le retour de ce qu'on appelait les asides, les hôpitaux psychiatriques. Puis d'amener les gens qui sont peut-être dangereux pour eux-mêmes puis pour les autres. Mais là, c'est que tu as des spécialistes, des médecins et traitants qui ont dit, ah non, ce gars-là ne représente pas de danger pour personne. Malheureusement, c'est des bombes à retardement. Qui a payé pour? C'est sa mère. Oui. Aussi, c'est un client qui a été volé et battu? Ça, c'est une histoire quand même assez particulière. Ça se passe au début octobre. C'est un gars qui revient chez lui après une soirée. Et ce qu'on me dit, c'est que sur le bord de la rue, il ramasse une femme qui... Est-ce que c'est une véritable travailleuse du sexe ou une fausse travailleuse du sexe? Lui, il veut finir la soirée avec une prostituée. Et quand il arrive chez lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que le complice de la soi-disant prostituée suit en arrière. Et quand il vient pour débarquer de son véhicule avec la jeune femme, le gars débarque de son char, il pointe une arme à feu et il se met à le battre à coups de crosse de revolver. Pendant ce temps-là, la prostituée lui vide les poches, lui vole son cellulaire et tout le monde prend la fuite. Et là, la police de Laval qui vient d'arrêter ce matin, Kevin James Mondésir, 28 ans, Daniela Saint-Cillus, 21 ans, qui font face à plusieurs chefs d'accusation, vol qualifié, possession d'armes, possession d'un dispositif prohibé parce que les perquisitions menées dans les deux domiciles ont permis de trouver un pistolet Glock doté d'un chargeur à haute capacité, de la drogue, des fausses pièces d'identité, la morale de l'histoire. Quand vous quittez la soirée, allez à la maison. Oui. Et une autre école juive visée par des coups de feu. Ça se passe tôt, samedi matin, vers 5h. Cinq personnes différentes qui appellent au 911 pour dire que ça vient de tirer sur leur rue, sur le chemin Deakin, près de Van Horn. Quand les policiers arrivent, ils comprennent que c'est encore une fois la même école juive qui avait été visée deux jours plus tôt. Là, ça fait trois écoles juives visées en l'espace de 48 heures. On trouve des impacts de balles sur la porte. Mais là, je vais te révéler des informations qui n'ont pas été dévoilées jusqu'à maintenant. C'est qu'il y a un agent de sécurité qui est devant cette école-là. Et les policiers, je peux te dire, qui sont passés très, 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 très proches de mettre la main au collet de celui qui tire sur les écoles juives. Il y a un agent de sécurité qui est stationné devant l'école et il voit la personne tirer. Tout de suite, il appelle au 911. Et les policiers qui sont appelés, ils sont sur Van Horn et ils croisent le suspect dans son véhicule noir. Les policiers font demi-tour et ils le prennent en chasse. Et du moment qu'ils allument les gyrophares, le suspect prend la fuite et la poursuite est cancellée, est annulée parce qu'à Montréal, on ne fait pas de poursuite policière. C'est trop dangereux pour la sécurité du public. Mais comme ils ont la plaque d'immatriculation en note, ils disent, on va aller le cueillir chez eux, et ils se retrouvent sur la rive nord de Montréal. Ils trouvent le véhicule. Le véhicule n'a plus de plaque d'immatriculation. Le suspect qui a fait ça a volé une plaque d'immatriculation d'un véhicule exactement comme le sien, a mis ça. Et là, maintenant, on a quelqu'un qui tire sur des écoles juives et qui est en fuite. On était tout proche de l'avoir. Puis il fait des efforts pour pouvoir rester anonyme. Mais au courant du week-end, on a vu encore les politiciens, notre mairesse Valérie Plante qui lance des appels au camp. Mais ça va prendre plus que des appels au camp. Quand on le dit, c'est inacceptable. La violence, c'est non. Moi, je me redresse dans mes shorts, puis je marche droit. Si toi, t'as pas ça, ce réflexe-là, c'est parce que t'es une crappée. Ça va prendre plus que ça. Ça va prendre compte. Puis il faut pas attendre qu'il y ait des blessés ou des morts. Non, non. Puis c'est triste parce que il y a des enfants qui vont... À cette école-là en particulier, il y a un CPE. Il y a des jeunes du primaire, des jeunes du secondaire. Mon seul problème, c'est la loi 101. Ça, c'est censé être en français et dans d'une langue seconde. Oui, mais je pense... Non, non, mais... Oui, mais respectueusement, je pense que la loi 101 passe deuxième dans un cas comme celui-là. Non, mais je dis ça, je dis rien, mais quand même, t'es censé avoir en français avant les autres langues. Ça s'applique à tout le monde. Il y a peut-être un autre... Ah, je pense que c'est l'écriteau au-dessus. Il y a un écriteau peut-être au-dessus sur la porte principale. Nous sommes sans français. Ah oui? J'espère. 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 Merci. Ça fait plaisir. Bien, tu reviens là. Salut.